1818-1858, le temps de règne d'un roi qui aura marqué son temps par des faits et des symboles, mais aussi par une querelle de réformes économiques qui ont fait du royaume de Danchomé une puissance. Sous lui sont promus la culture du palmier à huile, de la tomate, du maïs, l'arachide et bien d'autres. C'est également lui qui a aboli sur la terre du Danchomé le commerce des esclaves. De lui on retient la jatte rouée, symbole de l'unité nationale. Ces exploits sont ici célébrés par les Gezovici qui révèlent au grand monde d'autres faits et symboles du roi Gezo, juste là inconnu ou mal connu. Les deux géants statues que vous voyez illustrent des refaits. Le premier vous allez voir un baobab remboursé et des messagers en position d'agenou autour du roi Gezo. Il était prince étant dans sa ferme vers Djidja en train de laborer quand une délégation composée de ses frères est arrivée. Ce sont ceux-là qui lui ont porté le message. « Ce que ton père avait prédit, viens maintenant assumer tes responsabilités. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui tant ? » Ces frères-là lui ont dit que « A l'heure où je te parle, ta mère n'est plus à abommer. Ta maman est déjà vendue dans le lot, c'est esclave qu'on a envoyé à Brésil. Ma mère, vexée, prend la roue et donne un coup sec au baobab qui s'est renversé. Et c'est pour exprimer sa colère. Et en fond, on dit « A qu'est-ce qu'il y a ? » Le deuxième monument illustre son nom fort, Toubeto Nyiglana, un nom qu'il s'est donné lui-même après avoir arraché la mâchoire, les mains nues à un bœuf mystique venu d'Oyo. Une fierté pour les Gezovici, qui en rappellent à la mémoire collective. Les adeptes de Zomandonou, de l'allié de Dada Gezo, se sont réunis dans un trésor qui leur permet, chaque fois qu'il y en a un événement royal, de marquer leur présence et tout leur attachement à leur identité. L'acte qu'ont ainsi posé les Gezovici les honorent à plus d'un titre et nous rappelle leur grand attachement aux us et coutumes de Dankoumé. La commémoration du bicentenaire du sacre du roi Gezo demeure le plus grand événement de l'année. Et nous allons célébrer cette commémoration selon le vœu du président de la République sur plusieurs années, de 2018 à 2021. 40 ans de règne sur le trône de Dankoumé, le roi Gezo a marqué son temps. 200 ans plus tard, après son sacre, il est célébré le palais royal de Ronli, si à faire.